Bonjour, je suis Léna Bouteau, j'ai 29 ans et je suis la chef du Chateauform Belskaves à Paris. Au sein de cette maison, j'accueille jusqu'à 150 participants et je leur prépare toute la journée à manger en allant du petit déjeuner au déjeuner, au goûter. Ils peuvent aussi dîner s'ils ont envie de le prendre. J'ai une équipe de 7 personnes, tout est absolument fait maison, on a un chef pâtissier, on a toute une équipe en salle pour le bien-être de nos participants. J'ai eu des profs super qui m'ont vraiment soutenu pendant ces deux ans et j'ai eu l'occasion de faire un concours intérêt presque parfait qui m'a vraiment apporté plein de choses. Parce que du coup le CEPROC a vraiment donné tout ce qu'il avait pour que j'y arrive et pour que ce concours se passe le mieux possible. Donc tous les profs ont donné des cours, les autres élèves m'aidaient. Enfin, ça a duré peut-être 6 mois d'entraînement intensif pour qu'on y arrive. Parce que c'était moi qui le faisais mais c'était avant tout pour l'école, c'était quelque chose qu'on faisait ensemble. Et du coup ça a été vraiment une aventure dingue de voir que tout le monde y mettait la main à la pâte et que je n'étais pas seule à faire ce petit truc pour ma télé. Toute l'école était derrière moi pour cette aventure et c'est vraiment un truc dont je me rappellerais toujours. En tout un mot, j'ai déjà savoir-faire parce que c'est quand même une école qui a une large palette d'activités et aussi parce que c'est une des rares qui travaillent un peu avant tout ce qui est chargé très très tard et je pense que c'est un savoir-faire qui ne doit pas se perdre. En deuxième mot, je dirais l'envie d'apprendre, toujours apprendre et de transmettre et c'est vraiment ça moi que j'ai retenu, c'est que personne ne les laissait sur côté, on est vraiment soutenus, les professeurs sont là, ils sont là dans tous les moments et donc voilà, la transmission du savoir intense. En troisième mot, je dirais découverte parce que c'est aussi par le sévot que j'ai fait pas mal de choses, on a fait le salon d'agriculture, j'ai fait Ardine Presque Parfait, on a quand même fait pas mal d'événements, je suis revenue après derrière pour faire un jury de CAP. C'est aussi la découverte de plein d'autres choses qui sont liées à notre métier mais qu'on n'aurait pas forcément découvert seul. Donc c'est découvrir d'autres possibilités et d'autres environnements toujours liés à ce qui nous relie tous et ce qui nous anime mais différent. Après mon cursus de formation que j'ai fait au SEPROC, j'étais aussi à Léamante à l'Hôtel Westin, je suis partie travailler pendant trois ans au genre de cinq, où j'ai beaucoup appris, où j'ai travaillé avec des grands chefs à toilette. Ensuite, j'ai parti vivre une aventure en Australie, où j'ai passé deux ans à me découvrir, à me redécouvrir et puis à découvrir une autre culture et une autre façon de travailler, surtout dans notre métier. En revenant en France, je suis partie travailler avec le chef Andréa Semoller au Copenhague, où nous avons obtenu une étoile, Guy Nichelin. Et après ça, j'ai été contactée par Châteauforme pour rejoindre leur équipe, au lieu d'abord commencé en tant que seconde, puis très vite, je suis passé le chef dans cette propre milieu. En tant que femme, travailler dans le groupe de restauration et principalement en cuisine, ça a été un gros challenge. Parce que, mine de rien, on n'a pas tant que ça. Les femmes étoilées, il y en a, mais par rapport aux hommes, elles ne sont pas nombreuses. Et il faut savoir faire ses preuves, il faut savoir s'adapter. C'est assez contraignant, dans le sens qu'il faut faire aussi bien qu'un homme, toujours mieux qu'un homme. Parce que mine de rien, on est constamment jugé sur le fait que lui, il peut porter des trucs plus lourds, lui, il n'a pas de grossesse. Revenir après au travail, alors qu'on a des enfants, pouvoir adapter sa vie privée et sa vie professionnelle dans un métier qui demande quand même beaucoup, beaucoup d'investissement, de temps. Tout ça, c'est un gros challenge. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes sont prêtes à faire bouger les choses et à montrer aux autres que, oui, aujourd'hui, on est capable de faire aussi bien, voire mieux que d'autres. Et que nous aussi, on arrive à jouer sur plusieurs tableaux en étant à la fois femme, à la fois mère, à la fois chef d'entreprise. Et qu'aujourd'hui, tout ça, c'est possible et qu'il n'y a pas que les hommes qui peuvent avoir ce nouveau vol du pouvoir dans ce monde-là. Alors, l'apprentissage, pour moi, c'est un grand plus. Aujourd'hui, je pense qu'apprendre à la fois à l'école et en entreprise, ça développe deux fois plus. Ça nous permet d'être en contact avec des professionnels, d'être déjà sur le terrain, de se rendre compte de ce qu'est le métier réellement. Oui, aujourd'hui, j'ai des apprentis. J'ai un apprenti en pâtisserie, principalement. Et du coup, la boucle se boucle et c'est assez fou, en fait, de transmettre son savoir-faire et de... À chaque fois que je lui demande quelque chose, j'ai toujours l'image de mon maître d'apprentissage ou de mon prof à l'école qui m'expliquait ou qui m'apprenait la chose. Et je trouve ça indispensable, en fait, surtout dans mon métier qui sont des métiers de savoir-faire qu'on ne peut pas apprendre dans les livres. C'est beaucoup de techniques, c'est beaucoup d'astuces, c'est beaucoup de feeling du produit et de la sensation et de la cuisson et qu'on ne pourra jamais transmettre par écrit. Il faudra toujours que quelqu'un donne son savoir-faire. Et pour moi, l'apprentissage, c'est nécessaire aujourd'hui pour que les jeunes aient envie de continuer. Aujourd'hui, je leur dirais de se lancer, de ne pas avoir peur de l'échec, de ne pas avoir peur de la difficulté. C'est clair que c'est un métier qui n'est pas forcément facile, qu'il faut avoir réellement envie de le faire. Il faut avoir conscience aussi des difficultés, des horaires, de la chaleur, des coups de contraintes qui font partie de ça. Mais de se dire qu'aujourd'hui, de vivre de sa passion, qu'on ne peut pas le faire. Et si on a la chance de pouvoir le faire, il faut penser. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !